Et on commence, si vous le permettez, chère Sandrine, avec Vincent Vallée, votre invité. Le dieu de la couleur, s'il vous plaît. Le dieu de la couleur, mais c'est moi. Voilà Vincent, je le disais, on est ravis de vous accueillir. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes expert et consultant en couleur chez Little Green. Et Little Green, c'est une marque de peinture et de papier peint anglaise, c'est bien ça ? Alors qu'il y a, je dirais, une très belle qualité de pigment, de teinte, de matière. Voilà, Little Green, c'est la crème de la peinture. C'est top, il n'y a pas mieux. Voilà. Mais en termes de fabrication, en fait, de peinture, la pigmentation est extrêmement présente dans ces peintures. Il y a 40% de pigments en plus par rapport à fabrication plus classique, on va dire. Donc ça nous donne cette possibilité de faire des choses extrêmement subtiles, très travaillées, très fines. Et donc ça donne des couleurs particulières. On va en parler, bien sûr, de ces couleurs particulières et de ces nouvelles tendances en la matière. Une petite question pour commencer, puisque vous connaissez bien nos voisins d'Outre-Manche. Moi, j'ai l'impression qu'ils osent plus la couleur, les matières. D'ailleurs, c'est culturel, on le voit bien. Parfois, les Français, on est un peu écœurés de ces verres très profonds, de ces couleurs un peu pop. On est plus calme quand même. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai qu'ils osent beaucoup plus, en fait. Nous, on est beaucoup plus timorés. On est beaucoup plus sur le paraitre, sur le comme il faut, sur le... Eux, il n'y a pas de limite. C'est ça. Donc, il y en a certainement aussi un petit peu, mais ça leur permet d'oser des choses auxquelles nous, on n'avait pas pensé. Et donc, du coup, finalement, on découvre des associations, on découvre des couleurs qui, finalement, nous plaisent beaucoup. Et donc, du coup, cet attrait aussi du style British est très fort quand même en France. On est un petit peu envieux de ce qu'ils sont capables de faire et d'oser. Voilà, c'est une belle idée envieux. Et puis, on est content d'avoir toutes ces couleurs qui vont débarquer très, très prochainement. D'ailleurs, Sandrine nous parle beaucoup de ces couleurs-là dans le mag. Je vais souvent chercher d'ailleurs mon inspiration chez Vincent. Et c'est vrai qu'il me disait la dernière fois, les Français adorent la couleur. Et pourtant, je suis très déçue quand ils ressortent et ils partent avec du blanc. Alors, moi, j'ai vraiment la question. Mais Vincent, pourquoi ils font ça? En fait, il y a une peur. Il y a une peur de ne pas savoir, de faire une erreur, de se tromper. Quand on va à une soirée ou quand on va à un événement, on va s'habiller en noir. Et toi, c'est magnifique. Voilà, la seule qui est en noir, c'est Sandrine, c'est Miss Déco. Sandrine, c'est superbe. C'est classe, c'est élégant. Elle est superbe. Très, très belle. Il n'y a pas de problème. Mais il y a cette volonté d'être chic, sobre, de ne pas faire d'impair, de ne pas faire d'écart. Et donc, du coup, comme en intérieur, en décoration intérieure, on va avoir aussi ces mêmes peurs. Du coup, on va aller sur quelque chose de sobre, de neutre, de blanc. Le blanc, c'est la page blanche. C'est ce sur quoi on peut tout écrire. Tout commence, tout est nouveau. C'est la mariée qui est en blanc. C'est les sommets enneigés. Donc, c'est vraiment le début de quelque chose. Oui, on ne prend pas vraiment de risque finalement quand on est dans le blanc. Quoique, on va en parler. Moi, j'aimerais avant que vous nous parlez des tendances du salon, puis des tendances à venir, bien sûr, qui viennent d'Angleterre ou d'ailleurs, que vous nous fassiez une petite rétrospective des couleurs qui ont marqué ces 40 dernières années. Allez, moi, je suis née dans les années 70. C'était comment dans les années 70 pour ceux qui n'ont pas connu ? Attention, ça flashait. Oui, c'était très fort. On avait envie, on sortait de quelque chose de très pareil, de très convenu, de très sobre. Et on avait envie que ça pète, que ça éclate, que ça vibre de partout. Donc, c'était des oranges, des rouges, des jaunes très intenses, presque purs. Des marrons aussi, mais c'était vraiment des choses extrêmement flashies, des grosses fleurs roses, rouges. Donc, il y avait cette volonté là. Et puis après, donc années 80 ? Alors, 80, on a envie de quelque chose d'un petit peu plus. On revient sur quelque chose de moins olé olé. Les 68ars, les années 70, les babacools, c'est un petit peu. Donc, on revient sur quelque chose de plus posé, d'un petit peu plus chic. Le beige, le saumon, le rose pâle, les grèges, comme on a un humoriste qui s'est beaucoup moqué. Les grèges, les beiges. Voilà, ça, c'est très comme il faut. C'est très ce que l'on attend de vous. Bon, alors, comme il nous reste très, très peu de temps, en deux mots, les années 2000. Et puis, on passera aux tendances à venir, parce que ça, j'aimerais bien. Puis, je suis sûre que vous allez donner un petit peu de temps à votre camarade. Ah, super, génial. Donc, très vite après ça, ce qu'on avait envie, c'est la page blanche. On réécrit tout. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de blanc suite après ça. Et maintenant, on revient à « j'ai envie de couleur ». Maintenant, c'est chez moi, je veux le montrer, j'aime ça. Et je reviens à la couleur. On s'affirme, on montre la couleur, on l'ose, on la sort. Et justement, vous êtes venu avec un panel de chez Little Green, j'imagine, pour montrer les couleurs tendances. Et puis, on est sur des couleurs... Alors, c'est en jaune, mais pas tout à fait. On est là-dedans. C'est exactement ça. Et c'est un petit peu aussi ce qu'ont amené les Anglais, justement. C'est ce travail. La couleur n'est plus pure. Elle est atténuée, grisée, ombrée. C'est plus un bleu, c'est un bleu légèrement canard. C'est un orange un petit peu terre cuite, un petit peu... Voilà, c'est ce travail autour de la teinte. Et on est toujours sur le mat ? Enfin, la vraie question, c'est qu'on a beaucoup été dans les peintures satinées, voire un petit peu brillantes. Là, on est sur du mat, c'est ça ? On est sur du mat parce qu'il y a quand même un vrai plaisir à avoir du mat autour de soi. C'est capiteux, c'est velouté, c'est enveloppant, c'est confortable. Et son intérieur, on le veut vraiment confortable et chaleureux. Donc, on va vers le mat. Oui, puis j'ai l'impression que le mat, ça permet aussi d'avoir des nuances en fonction de la lumière de la journée. Ça bouge beaucoup. Je me trompe ou pas ? Il y a plus de profondeur et ça permet de mieux saisir la subtilité qui est à l'intérieur de la teinte. Donc, de pouvoir percevoir cette petite pointe de rose, de bleu, de gris qui est à l'intérieur, en mat, on le voit facilement et ça donne une vie d'un seul coup à la couleur qui est extraordinaire. Alors voilà, ce sont les nouvelles couleurs. Maintenant, si moi, j'ai envie de mettre des couleurs dans ma maison, qu'est-ce que je dois faire ? Comment faire le bon choix ? Comment ne pas me tromper ? Vous allez me dire en laissant parler votre personnalité, mais il y a certainement autre chose. Alors ça, c'est le premier point et c'est à mon avis le point le plus important. Parce qu'il y a des couleurs que vous n'aimez pas. Donc, quelle est l'idée de s'entourer de couleurs que l'on n'aime pas ? La première chose à faire, c'est effectivement de choisir déjà ce que vous aimez. Si vous adorez par-dessus tout le rouge, alors c'est vers le rouge qu'il faudra aller. Mais quel type de rouge ? Et c'est après, à partir de ça, qu'on va travailler. C'est là où on va voir l'intensité, la vibration, la force de la couleur et aussi sa proportion dans la pièce. Peut-être que ce n'est pas toute la pièce en rouge. Peut-être que c'est une partie seulement. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de faute de goût, il n'y a pas de faux pas. Si on va vers ce qu'on ressent ? Il pourrait y en avoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas mettre des choses juste pour le plaisir de mettre des choses. Il faut aussi se poser la question, est-ce que c'est cohérent ? Est-ce que c'est logique ? Est-ce qu'il y a, quand l'œil l'analyse, l'œil le regarde, est-ce que c'est tout à fait... Ça marche ensemble ? Si on se pose la question, tiens, qu'est-ce que ça fait là ? Qu'est-ce que cette couleur ou cette taille de couleur fait là ? C'est vrai, c'est ce qu'on se dit souvent. C'est raté. Quand on va chez nos amis. Enfin, si je puis dire nos amis, je vous adore les loulous. Parfois, c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi il est aimé de cette couleur sur ce mur-là ? Je ne sais pas bien. Ça peut occuper une soirée, n'est-ce pas Sandrine ? Quoi, nous, on n'inspirerait plus personne. Donc, il faut vraiment qu'il lise les magazines. Fasse appel à Vincent. Et puis, comme ça, on peut tout recadrer tranquillement. C'est beaucoup mieux. Ah, pas folle, la guêpe. Donc, oui, bien sûr. Allez sur le site de Vincent Vallée ou de Little Green, en tout cas, 3xw.littlegreen. Alors, on est sur .com.fr. Bravo, bien. Et puis, Maison Créative, bien évidemment. Allez, on passe le relais à votre camarade. Avec grand plaisir. Pour parler toujours de la couleur avec vous, Sandrine ? Pour parler de la couleur, justement. En fait, comme nous l'a expliqué Vincent, la couleur, elle est vitale. Et alors, elle est d'autant plus, notamment dans ses traitements. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, j'étais venue vous parler d'une tendance qui était le tiandai. Le tiandai, c'est un dégradé. Alors, le dégradé, je vous en ai apporté un petit peu. C'est joli. Je vous pose comme ça. Alors, on va le montrer. Voilà, très bien. Comme ça, on le voit très bien. Donc, dégradé assez. Exactement. De toute manière, je ne fais que reprendre, en fait, les tendanceurs, ceux qui impulsent, ceux qui préconisent les bonnes couleurs. Et puis, moi, j'ai cette facilité, si vous voulez, et le bon rôle de juste vous expliquer comment il faut faire et où les mettre, surtout, pour éviter justement le... Le fashion faux pas, le décoration faux pas. Le fashion faux pas, le petit truc en plus qu'il ne faudrait pas faire. Voilà. Donc, en tout cas, cette version tiandai, si elle existe encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai trouvé sur des salons, puisque là, on est sur du textile, sur de la serviette jetable. Donc, pour les pique-niques, vous allez voir, c'est très doux, c'est très coloré. Ah oui, ça, c'est de la serviette jetable ? C'est la serviette jetable. J'ai cru que c'était une serviette en tissu tellement cette qualité. Non, non, alors c'est du tissu, c'est jetable. Vous pouvez la laver une fois ou deux, mais à la base, c'est du jetable. Donc, voilà, c'est du jetable recyclable, bien évidemment. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, l'évolution, la technique évolue, comme toujours, d'ailleurs. Et cette technique, elle va aller vers la fusion, vers la diffusion. Alors, la fusion-diffusion, c'est quoi ? Tu ne sais pas. C'est tout simplement une aquarelle un petit peu plus poétique, une émulsion. Les designers sont souvent au perché, mais pour notre plus grand bonheur, quoi qu'il en soit. Et vous allez avoir comme des éclats, comme des tâches. Les tâches, elles vont être extrêmement distillées. Et vous allez avoir ça sur vos murs, parce que, dites-moi Vincent, mais il me semble que le mur, ça reste le premier terrain de jeu, je crois, pour mettre de la couleur. C'est tout de suite ce vers quoi on va vouloir imposer la couleur ou créer quelque chose, un décor, mettre un papier peint. C'est vraiment le mur, la première question. Voilà, alors après, on envahit les murs. C'est un petit peu l'idée. De toute façon, moi, je dis Tiendaï, vous dites Tiendaï, c'est ça ? Tiendaï, un peu la Jalowet, c'est très américain. Donc, on pourrait avoir cette idée de dégrader sur nos murs. Bien sûr, on l'a déjà beaucoup vu cette année. Là, on va aller un petit peu plus loin en 2015. On va aller vraiment sur de l'explosion. Alors, vous allez me dire, on va prendre un célèbre film avec une peinture, une tâche. Oui, on peut tous faire pareil. Non, il y a vraiment du savoir-faire. Il y a de la technologie derrière. Et vraiment, on est sur des grands panneaux qui vont faire 3 mètres. Alors, on ne va pas monter jusqu'au plafond parce que le plafond est un autre terrain de jeu, encore une fois. Je vais laisser peut-être Vincent rebondir sur l'explosion de la couleur jusqu'au plafond. En fait, cette explosion de la couleur va intervenir peut-être sous forme d'un immense tableau ou d'un papier peint. Quelque chose qui va amener vraiment cet effet graphique et décoratif. Et justement, la couleur après sur les murs et sur le plafond. Ne jamais oublier le plafond. Le plafond, ce n'est pas simplement un plafond blanc. Il y a mille et une possibilités. La couleur ensuite sur les murs et sur le plafond vont justement permettre de mettre en valeur ce travail d'explosion de couleurs. Alors, il nous reste quelques secondes pour terminer. Après la fusion de diffusion, je vais rebondir évidemment sur le petit camarade parce que c'est vrai que la déco a beaucoup inspiré la foot. On le voit du scrapbooking, scrapbooking. Et bien dans la fusion de diffusion également, on connaît tous le marbré. Oui. Voilà, c'est ça cette image de la fusion de diffusion. C'est cette idée-là. D'accord. Cette couleur qui circule, qui glisse. Et vous allez voir, Ève-Marie nous a parlé de la couleur justement. Et la couleur va partir dans tous les sens, dans les gâteaux, dans les meringues, avec le chantilly, dans les pavlovas. Merveilleux. Non mais attendez, vous me donnez faim les filles. On est vraiment dans cette tendance en tout cas, vous allez voir. Eh bien, j'en suis ravie. C'est une très très belle tendance. Voilà, le max est déjà terminé. Qu'est-ce que ça passe vite les amis ? En tout cas, je voulais vous remercier, plus spécialement Vincent Vallée d'être venu nous parler des tendances et des couleurs. C'est un plaisir de vous recevoir. On était ravis d'être au Salon Maisons et Objets. On vous dit bien sûr à la semaine prochaine. Puis je tenais à remercier bien sûr tous les gens qui ont facilité notre installation. Et Dieu sait que quand on vient et qu'on se déplace, on se fait remarquer. Alors plus particulièrement bien sûr, Elsie, Alexandra, Elodie et tout. Voilà, tous les gens qui ont participé à cette émission spéciale. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, samedi à 19h30. Rediffusion mercredi à 20h15, jeudi à 12h30 et vendredi à 6h30. On vous embrasse très très fort. Plein de vie, plein de couleurs. Amusez-vous, éclatez-vous. Osez, voilà, osez révéler votre personnalité. On vous embrasse très fort. On vous dit à la semaine prochaine sur Campagne TV, bien sûr. Au revoir. Au revoir les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada